Musique Créé en 1963, le bataillon des commandos a célébré sa 55e fête patronale, marquant ainsi le 55e anniversaire de son existence en présence de plusieurs autorités civiles, militaires et paramilitaires. Une fête marquée par une cérémonie de remise de médailles. Ensuite, ce fut au tour du lieutenant-colonel commandant le bataillon des commandos de faire son discours devant ce parterre d'autorités militaires, civiles et paramilitaires. Cette fête, communément appelée le Gaïdé, a été précédée hier par la cérémonie nocturne de remise de médailles qui marque l'entrée sonanée dans la grande famille des commandos des personnels nouvellement affectés. Une famille fondée par nos élus anciens qui ont su par leur courage et leur sens de devoir forger un outil militaire à la hauteur des attentes du commandement et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. La renommée du patron de commandos leur appartient, car ils ont toujours su allier leurs actions à la devise du corps, le gore-fil, tout en restant fidèles à l'esprit de leur mission. C'est naturellement donc que je saisis cette occasion pour leur rendre hommage et solliciter leur prière. Je tiens à exprimer nos admirations aux anciens chefs de corps parmi lesquels d'illustres généraux qui ont su, au-delà du patron de commandos, être les artisans de cette armée professionnelle et républicaine qui fait la fierté des Sénégalais. Je tiens aussi à rendre un vibrant hommage à tous ces anciens officiers, sous-officiers et militaires du rang qui ont écrit les lettres de noblesse du patron de commandos. Ces hommes qui ont tout donné au patron pour que le commandos puisse continuer à garantir l'inviolabilité du territoire, mais aussi appuyer la diplomatie sénégalaise à travers les opérations extérieures. Ce que les commandos ont commencé très tôt, en constituant la composante essentielle de la mission d'intervention au Moyen-Orient dans le Sinaï, quelques années après, en 1977 et 1981, notre pataillon est intervenu en Gambie, durant Fodécab 1 et 2, où beaucoup de commandos firent le sacrifice suprême, parmi lesquels l'officier dont le camp porte le nom. Les commandos se sont encore illustrés au Liberia, en 1991, ou encore en Guinée-Bissau. Il était important de rappeler ces hauts faits d'âme pour montrer toute la place que cette unité de réserve générale occupe dans notre armée. Mon général, nous sommes conscients de l'importance de notre rôle, surtout en cette période où les menaces de type nouveau menacent nos démocraties. Pour mieux faire face, il est nécessaire d'entraîner les forces en y associant une formation spécifique. De même, un équipement approprié s'avère nécessaire dans ces nouveaux types d'engagement où le combat se déroule le plus souvent dans les localités. Nous comptons sur vous pour la remise à niveau de l'équipement des commandos. Les commandos ont ensuite plongé l'assistance dans un champ de bataille à travers des démonstrations techniques. Nous comptons sur vous pour la remise à niveau de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le défilé à pied et les champs commando ont complété le décor des hommes aux dévises de Gourfit, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501